Parfait, je te remercie de nous avoir parlé du prana et on va passer du coup à la deuxième partie de l'interview où là on va parler du laoshi. Donc le laoshi, de ce que j'en connais, ça vient de laotsu qui est à l'origine du taoïsme et moi le taoïsme, j'adore ça, le Tao Te Ching et c'est 81 versets qui parlent de comment élever son enfant et diriger un empire et les deux sont liés et cette phrase-là, ça m'a wow ! Et ces 81 versets, c'est un peu poétique et donc voilà, laotsu je le connais par rapport à ça et le laoshi, je l'ai appris avec ma chérie qui m'a parlé du laoshi et qu'est-ce que tu peux nous présenter un peu ce que c'est le laoshi ? Alors déjà, je trouve que c'est un cadeau, vraiment un cadeau spirituel, déjà. C'est une, pareil, c'est un système de guérison, c'est un soin énergétique qu'on transmet par les mains. Ce soin se démarque par son extrême simplicité et sa grande puissance. Alors moi qui ai fait beaucoup, beaucoup de formations, enfin j'en ai fait pas mal, disons, où je suis maître Reiki aussi depuis bien longtemps, j'ai été stupéfaite de cette initiation et de ce que ça m'a apporté, mais d'une façon révolutionnaire et hyper rapide. Donc laoshi, le la c'est la lumière, l'amour, la sagesse, la pure vibration, le o c'est l'énergie, le mouvement, le chi c'est l'énergie universelle de vie, cette force qui permet la vie, donc c'est la force, énergie de très haute fréquence, pleine d'amour, de douceur, de puissance, qui permet un saut quantique dans la croissance spirituelle. Et c'est pareil. Donc ça passe par une initiation, ça prend à peine une journée, pour être initiée, et on apprend les six positions des mains sur le corps. Voilà, donc en fait, il y a une genre de trame, une suite. Il y a une suite, il y a six positions des mains, ce qui n'est pas beaucoup, il n'y a pas de symbole dans ce laoshi simple, il n'y a pas de symbole comme en Reiki, c'est d'une simplicité, d'une puissance extraordinaire. Et du coup, c'est la fréquence du cœur qui est liée... Complètement. ...que j'ai entendue, qu'il y avait un petit changement, et cette simplicité, et comment dire, parce que du coup, tu m'as fait des soins laoshi, et c'est révolutionnaire. Ah oui, c'est puissant. Et pourtant, je suis praticien Reiki aussi, et je suis vraiment très attiré aussi par laoshi. C'est simple, très efficace. Voilà, je dis que laoshi arrive là à un moment, où effectivement, il y a plus de 20 ans, où on parle du Reiki, et cette énergie est tellement puissante, arrive maintenant, et je trouve que ça va avec l'énergie de la terre, cette vibration qui a tellement monté, et pour moi, le laoshi, ça monte avec, et c'est aussi dans un soin rapide, efficace, puissant, et ça va avec ce qu'on vit en ce moment, avec les vibrations augmentées de la terre, et ça va avec, et c'est d'une évidence. Donc, on est finalement, comme en Reiki, on est canal de cette énergie, on est seulement un intermédiaire, un pont, une voie de transmission, des énergies de guérison. Dans ce laoshi, au départ, il y a une prière, à le faire, ils ont appelé ça prière, qui est un seau de protection, où on est protégé en tant que transmetteur, et que le patient est protégé aussi, en tant qu'émetteur, de ce qui pourrait se passer. On est dans une sorte de bulle. Tout à fait, une bulle de douceur, où personne ne risque rien, avec ce seau de protection, mettre laoshi, nous protège de tout ce qui pourrait se passer, et vraiment dans le ressenti, c'est vraiment ça. Donc là, le but, comme en Reiki, qui est également aussi, une très très belle discipline, c'est pas pour marcher sur le Reiki, parce qu'on aime tous les deux cette discipline, mais cette discipline nous parle beaucoup, après chacun, je ne sais même pas comment finir cette phrase, mais ça agit en stimulant fortement, nos capacités de régénération, régénération du corps, favorisant le bien-être global. Ça met aussi dans une détente, dans une relaxation, mais vraiment merveilleuse. Il y a quelqu'un qui m'a dit, ça met comme dans un cocon de ouate. Voilà. Et pour beaucoup, ça a été vraiment, ça a révolutionné leur vie. Donc là, les gens qui viennent faire du laoshi, en fait, qu'est-ce qu'ils recherchent ? Ils sont en recherche de quoi ? Alors, quand ils viennent dans mon cabinet, donc je pratique aussi, surtout l'EFT et laoshi, et donc ils viennent pour une problématique, on va dire, de mal-être, de maladie, de mal-être en global. Une situation, une émotion, une douleur physique. C'est ça, un burn-out, une dépression, une insomnie, des douleurs. D'accord. Le panel, il est large. Bien sûr. Voilà. Donc quand ils arrivent, s'ils ne savent pas trop ce que je fais, ou s'ils viennent de la part d'un copain, d'une copine, donc on fait la mnèse, comme on fait en sophro. Et puis, je commence, la plupart du temps, alors, la plupart du temps, je commence par de l'EFT, libérer les émotions perturbantes, libérer le passé, libérer les merdes de l'enfance. Et puis, en ce moment, je finis par un soin de la hauchie qui peut durer une demi-heure, trois quarts d'heure, des fois que 20 minutes, voilà. Et là, c'est vraiment la révolution, et ils se lèvent de la table, complètement émerveillés. Reposés. Reposés, régénérés, où je dis qu'ils sont retournés comme une crêpe dans tout ce qu'ils croyaient, parce que là aussi, on abolit toutes les croyances de mal-être, parce que papa m'a fait ça, parce que maman m'a fait ça, je traîne ça depuis 20 ans, 30 ans, et des fois bien plus, et je suis restée branchée là-dessus, donc tout ça, on l'abolit. Et mon Dieu, là aussi, c'est la liberté d'être qui je suis, quoi. Voilà. À savoir que dans ce soin, la hauchie aussi, se fait aussi à distance. Et alors là, on fait aussi à distance, Enrique, bien sûr, mais là, j'ai été bluffée. J'ai même fait un soin à une fille au Canada, à Ottawa, donc voilà, j'ai fait en Alsace, j'ai fait en Belgique, j'ai fait dans le sud de la France, j'ai fait, j'ai fait. Et je, avant le soin, je demande à la personne d'être disponible, d'être allongée sur le lit, et d'être consciente qu'elle va recevoir un soin à la hauchie. Voilà. Je rappelle une heure plus tard, pour avoir le ressenti, son ressenti à elle. Et moi, je dis, et en général, on a strictement le même ressenti. Pour un soin que j'ai fait, quand j'ai commencé à mettre les mains, on commence par la tête, les mains sur la tête, à un moment donné, il n'y avait rien qui se passait. Alors, je suis un peu impatiente, donc moi, il faut que ça aille vite. Voilà. Et je dis là, alors j'étais là, je commençais à chanter, bon, t'en veux ou t'en veux pas ? Si t'en veux, c'est bien, sinon j'ai autre chose à faire. Et là, tout d'un coup, tout a passé. Et celui qui était à l'autre bout, donc il était en Alsace, et il me dit, à un moment donné, il dit, j'ai senti que c'était fermé, comme si j'avais peur du soin, oui, je dis, c'est ça. Et à un moment donné, il s'est dit, bon, tu l'as voulu, tu tout vas recevoir, et puis tu verras bien, tu ne risques rien, tu connais Martine, tu ne risques rien. Et là, ça s'est ouvert, donc c'était quand même très drôle. Et le ressenti, c'était du copier-coller. Donc, je trouve que c'est assez bluffant, quand même. Oui, oui, voilà. Et la libération que ça fait après, c'est aussi bluffant, dans des choses qui sont coincées, et qui vont se libérer, et qui sont faciles. J'ai une amie qui me dit, elle aussi, elle a fait plein de choses, elle donne des soins, et elle fait plein de choses, et à un moment donné, ça a coincé tellement dans sa vie, je peux dire qu'elle était en train de se laisser glisser, pour passer de l'autre côté, et elle me dit, mais tu m'as ressuscité. Moi, je n'ai rien fait, j'étais transmetteur du soin Laoshi, et elle est ressuscitée. Elle fait plein de choses, et elle disait hier, mais c'est avec facilité, avec fluidité, je n'ai jamais fait autant de choses que là, et tout se cale. Impression. C'est impression. et que c'est bon. Et que c'est bon. D'être soi-même. Voilà. Et moi, depuis que je suis, donc il y a trois mois maintenant, que je suis initiée, j'ai peut-être manqué un ou deux jours, une ou deux journées où je n'ai pas fait mon Laoshi. Tous les jours, tous les jours, sinon, je fais mon soin. Alors, ça peut durer un quart d'heure, vingt minutes, une demi-heure. C'est comme si je rebranchais la prise, et c'est reparti. Et que c'est bon, et que c'est bon. Génial. C'est vraiment une très, très belle discipline. C'est vrai que le mélange EFT, Laoshi, mais de toute façon, même toutes les disciplines, parce qu'en général, quand on est thérapeute, on s'intéresse à tout, on lit des livres, on s'intéresse, on peut mélanger, c'est ce qui fait après notre... C'est-à-dire, je mélange dans une séance, mais je ne mélange pas les deux soins en même temps. Ah, bien sûr. Voilà. Quand je fais de l'EFT, je fais de l'EFT, Laoshi, je fais de Laoshi. Mais c'est tellement complémentaire, on va dire. Alors, pour les personnes qui viennent en cabinet, qui seraient un peu coincées, qui n'oseraient pas parler, qui ne sont pas conscients de leurs émotions, à ce moment-là, je peux commencer par un soin de Laoshi qui va relâcher, qui va détendre, et alors là, c'est bonheur en EFT derrière. Oui, ça... Ah, ok. Ah, pas mal aussi. Oui, oui, oui. Ou là, ça passe mieux. Donc, je laisse faire l'intuition, ce qui est bon pour la personne, et c'est vraiment donner le meilleur à la personne qui vient faire un soin, quoi. Qui vient pour une problématique et quand moi, je vois toutes ces personnes qui sont dans de telles souffrances, mais mon Dieu, quoi. Stop, quoi. Ça suffit. Mais c'est qu'on ressent, en plus, tous les gens qu'on croit, ce qui sont... Voilà, c'est épuisant. Et les gens méritent... C'est terrible. Les gens méritent... Et puis, il faut savoir que dans un soin, il n'y a vraiment pas de jugement. C'est fait avec douceur. Et ça fait du bien de... Avec le cœur. Ça fait du bien de dire ce qu'on ressent et de se libérer. C'est ça. Mais c'est souvent, dans le cabinet, les gens disent « Mais je n'ai jamais dit ça à personne. » Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais je n'ai jamais dit à personne. Donc, c'est bon de se libérer, c'est libérer la parole aussi, tout ce que j'ai gardé sur le cœur. Donc, ça fait des merveilles. Ça améliore les champs éthériques, c'est comme un traitement d'acupuncture. Ça ouvre tous les centres énergétiques. Ça nettoie les chakras, bien sûr. Ça ouvre les blocages dans les corps d'énergie subtile. Ça réaligne la structure du corps. Un système de grille multidimensionnel qui maintient le corps dans son intégrité, ça réaligne ses structures. Donc, ce n'est pas rien. Ça élargit le champ d'énergie. Ça active le corps de lumière. Ça accélère la guérison, les dons spirituels, etc. Et c'est vraiment quelque chose qui est doux, qui est bon, qui est puissant et simple. Et simple. Donc, on retransmet ça lors d'une initiation où je dis, mais même dans un après-midi, c'est fait. Voilà. On partage un soin ensemble et c'est bonheur. Parfait. Parfait. Eh bien, merci Martine pour toutes ces explications. Et puis... Justement, c'est fait. Voilà. Faire connaître tous ces soins, tout ce bien-être. Mais oui. Sortir des souffrances et regarde comme c'est le moment en plus. Mais oui. Tous les gens sont de plus en plus consciencieux de ça. Ils ont envie de se soigner, d'être auto... Comment dire ? S'auto-guérir. Autonome. Autonome aussi. Ça rend autonome. Voilà. De se libérer enfin et puis d'être soi-même. Et chaque personne a quelque chose à offrir au monde. Complètement. Et en étant bloquée, on ne peut pas offrir tout ce qu'on a à offrir. Et c'est vivre. C'est vivre à 100%. On est là pour vivre. Voilà. Et faire ces projets qu'on rêve depuis qu'on est enfant. enfin les faire quoi. Et ne plus être métro, boulot, dodo. Et puis les gens... C'est une autre dimension. Les gens en ont marre de toute façon. Oui. Ça donne vraiment une autre dimension. Et c'est fait avec douceur. Ce n'est pas quelque chose de dur. On ne se prend pas un mur en pleine tête. Ce n'est même pas. C'est au contraire avec le sourire. Voilà. Et puis on relâche. On relâche. On baille. On peut avoir quelques larmes. Mais après, on sort du soin avec le smile jusqu'aux oreilles. Et ça dure. Et ça dure. Et ce qui est bien aussi avec la Oshii où je voulais rebondir, c'est que c'était la première fois que j'entendais aussi que quand on va se... Pendant 3-4 jours après le soin, on va se coucher et on met les mains sur les hanches et on demande de... De réactiver le soin. De réactiver le soin. Et là, ça passe. Et là, ça passe. On sent le courant et on se sent... Ah, on s'endort très très vite. Oui. Le problème d'insomnie réglé. Et le soin recommence se réactive. Voilà. C'est impressionnant quand même. Oui. J'aime beaucoup aussi. Et m'en dire que c'est bon. Oui. Je suis fasciné par toutes les thérapies. De toute façon, toutes les nouvelles que j'apprends à chaque fois, je fais une interview. C'est pas fini. Les prochaines, ça sera sur, je pense, sur la danse. Donc là, je vais partir à la réunion. Et là-bas, il y a aussi plein de choses intéressantes artistiquement aussi. Dans les tableaux énergétiques qui... Juste à... Parce qu'on parlait du prana avant. de respirer une énergie sur un beau tableau, une belle musique. Tout à fait. C'est vrai que tous les... Toutes tes nourritures. Tous les artistes ou les amateurs d'art, ils ne sont pas conscients, mais ils le font déjà. Bien sûr. Ils se nourrissent dans la musique. Oui. Et je pense que pour eux, c'est beaucoup plus facile de... Ils comprennent déjà. Même s'ils n'ont jamais entendu parler. Moi, c'est pour ça que je pense aussi que ça me parle. Enfin, bref. Je pourrais en parler pendant longtemps, mais je laisse aux gens aussi après la possibilité de regarder ça dans des livres où on parlait avec d'autres gens. Bien sûr. Ou même... Moi, je mettrais tes coordonnées parce que tu es sur Mosac à côté de l'île d'Oléron, ma reine, Royan. Voilà. Si les gens sont à côté et puis après, n'hésitez pas. Et on peut faire par Messenger, Skype, Zoom, etc. Oui, voilà. Tu fais également... Autant le FT que le Laoshi que... À distance. Et être guidé en prana, pareil. Voilà. Tout ça en place. Voilà. Ça, c'est nickel. Et si jamais après, ils veulent faire avec d'autres gens autour de chez eux aussi dans toute la francophonie. Voilà. Il y a vraiment beaucoup de monde qui fait... Absolument. On est de plus en plus. On se sent moins seul parce qu'avant, on était un peu pris pour des fous. Et là, maintenant, au contraire, les gens viennent vers nous et on est très heureux. Voilà. Juste ouvrir la conscience de qui on est, de ce qui se passe sur Terre, etc. Voilà. Il n'y aura pas de... Je vous l'avais dit, au contraire, ça nous fera plaisir de voir que... Je suis sûr. que vous êtes conscient de ça et que... Merci, Armand. Merci, Martine. À bientôt. À bientôt. Nickel. T'as vu comme c'était facile. Ouais. Nickel. Bah, ça, c'est fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada